Je vous l'ai dit, nous sommes avec Catherine Coussac. Catherine Coussac, bonjour. Bonjour, merci d'avoir entendu. Alors, ce plan stratégique régional pour une transition agroécologique, c'est une grande terminologie, mais concrètement, ça veut dire quoi ? L'agroécologie, c'est produire en respectant l'équilibre environnemental du milieu, donc en utilisant le moins possible d'intrants de produits chimiques, on va dire. Des homicides, par exemple. Par exemple, et en respectant un territoire donné, en utilisant des pratiques qui permettent de sauvegarder l'environnement et la biodiversité. Mais c'est de l'agriculture familiale, c'est ça ? Pas nécessairement. Ce qu'on peut dire, c'est que dans nos traditions et chez nous, l'agriculture familiale, le jardin tel qu'on le connaissait, est déjà répond à des pratiques agroécologiques, puisqu'on a très peu d'intrants, puisqu'on a une multiplicité de cultures végétales et animales associées, qui permettent justement au marché, au jardin créole, d'être un jardin foisonnant. Donc, dans nos pratiques culturelles traditionnelles, on avait déjà, et on a encore, parce qu'il y a encore des petites exploitations qui ont ce genre de pratiques, on a ces traditions d'agroécologie. Alors, il s'agit de faire en sorte que notre agriculture, d'une manière générale, même au-delà des petites exploitations, puisse prendre le pas d'une transition agroécologique. C'est un enjeu sociétal, environnemental, mondial. C'est un problème qui s'oppose à nous ici, mais qui s'oppose partout. Et donc, la région a pris le pari d'encourager ce genre d'agriculture agroécologique, c'est ça ? Tout à fait. La région a décidé de définir une stratégie de transition agroécologique, c'est simple et important. Pourquoi on dit transition ? Quoi de transition ? Transition, c'est entre quoi ? Transition entre une agriculture industrielle, extensive, consommatrice d'espaces, d'intrants, de produits chimiques, et une agriculture respectueuse de l'environnement. Donc, il y a effectivement un saut à faire. On parle là aujourd'hui de changer d'un modèle de développement pour aller vers une alimentation plus saine. C'est une préoccupation importante des consommateurs de plus en plus. Donc, il s'agit de nourrir mieux, de nourrir plus sainement. Il s'agit de se nourrir aussi de ce qui nous entoure, puisque diminuer l'empreinte écologique de l'agriculture, c'est aussi consommer et produire dans la proximité. Alors, pour les gens qui nous regardent, ils ont dit oui, d'accord, c'est un concept, mais concrètement, quels sont, par exemple, le type de produits, de plantes qui vont être développés dans cette transition agroécologique ? Ce n'est pas à proprement parler une réflexion sur des plantes, c'est une réflexion sur des systèmes. Comment produire un système contraint, par exemple, en forêt, en sous-bois ? Comment produire sur des espaces qui ne sont pas ou peu mécanisables ? Comment produire l'ensemble de nos produits pour qu'on ait une meilleure qualité, une meilleure traçabilité ? Donc, on s'intéresse vraiment au système d'exploitation et pas à une culture de façon spécifique. On interroge les pratiques de nos producteurs. Voilà, tout à fait. Et on accompagne, donc, avec des... Il y a des réponses apportées qui sont de l'ordre de la technique, donc qui vont intéresser les chercheurs. Il y a des réponses qui sont de l'ordre de la formation, puisqu'on parle d'innover, on parle de trouver de nouvelles techniques qui permettent de produire. On ne peut pas se... Il y a des choses qui attaquent les plantes. Il faut quand même arriver à sortir une production. Et donc, ça demande une certaine technicité, ça demande des pratiques particulières qui demandent d'associer la formation, la recherche, les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'ils ont des savoirs particuliers, pour arriver à faire ce saut, à faire cette transition vers des modèles plus respectifs de l'environnement. Et on parle aussi d'un modèle qui permet aux producteurs de vivre, parce qu'il ne suffit pas de dire de ne pas mettre de produits chimiques et de produire des produits sains. Pour que l'ensemble soit équilibré, il faut à la fois répondre aux besoins des consommateurs, mais il faut que le producteur tire de sa production. Donc, il y a aussi ce souci d'accompagner les systèmes et d'accompagner financièrement les agriculteurs qui se lanceraient dans cette transition, et c'est l'objet du plan stratégique mis en place par la région aussi, d'accompagner les agriculteurs pour faire en sorte que pendant un temps, ils aient les ressources financières qui leur permettent de maintenir un tel système. Alors, je sais que la plupart des agriculteurs maintenant, je ne vais pas dire que c'est la mode, mais enfin, c'est le mot d'ordre, c'est la souveraineté alimentaire. Alors, en quoi ce type de développement, de transition agroécologique peut aller dans le sens de la souveraineté ? La souveraineté alimentaire, c'est faire en sorte qu'on dispose sur place, chez nous, au plus près des consommateurs, de la production suffisante, voilà, exactement, la production suffisante en qualité et en quantité. Et donc, ça veut dire de préserver la biodiversité, de préserver le milieu. Là, actuellement, on vit une crise qui interroge justement ce genre de choses. Quand il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux, les produits ne rentrent plus. Eh bien, il faut réfléchir. Jardin, on n'est pas si bateau. Exactement, c'est la phrase qu'on entend souvent. Mais c'est cette réalité-là aussi que ça interroge. Donc, comment produire en quantité suffisante ? Donc, ce n'est pas juste le jardin qui est devant chez nous chacun. En quantité et en qualité. Et en qualité, en respectant le milieu. Parce que nous avons connu des productions qui ont détruit le sol. Oui. Qui ont, après les avoir, après avoir exploité le sol de manière irrespectueuse, on va dire, on n'est pas dans un système pérenne. Et donc, c'est ça, la souveraineté alimentaire, elle sera garantie au moment où on pourra produire chez nous, en quantité, en qualité, en diversité, ce qui est nécessaire et suffisant pour alimenter le commerce local. Mais ça veut dire un équilibre des deux, un équilibre des techniques et des pratiques. Et puis, une viabilité des exploitations pour les agriculteurs. S'ils ne veulent pas vivre de leur activité, c'est vain de leur demander d'avoir des pratiques différentes. Au niveau de l'exploitation type, il y a un minimum à avoir pour entrer dans ce cadre ? Alors, sur le plan et dans un premier temps, pour les dispositifs financiers, on s'est rendu compte que les petites exploitations... Moins d'un hectare ou plus d'un hectare ? Non, non, pas moins d'un hectare, jusqu'à 7 hectare. Mais on est de... Oui, de 1 hectare jusqu'à 7 hectare. On est sur des exploitations... Petites exploitations, vas-y. Petites, oui. Moyennes, petites et moyennes. Petites et moyennes sont celles, surtout les exploitations en polyculture, sont celles qui ont le plus de mal et le plus de difficultés à accéder aux aides nationales, aux aides européennes. Et donc, la région a conçu, a construit à travers ce dispositif aussi, les moyens pour des exploitations qui souvent sont hors des circuits classiques, mais d'accéder à des aides et un accompagnement, en plus, comme je le disais, de la spécificité qui est liée à l'agroécologie et donc à l'utilisation la moins forte possible de produits chimiques et de produits extérieurs. Le profil type de l'agriculture, ce type d'agroécologique, il est jeune, il est plus de 50 ans, moins de 50 ans ? Alors, l'agriculture, d'une manière générale, chez nous, pour ceux qui exercent déjà, n'est pas spécialement jeune. Oui. Elle se renouvelle quand même. Elle se renouvelle, mais surtout, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a, par contre, énormément de jeunes qui frappent à la porte, dont un certain nombre avec des projets vertueux. Oui. Et une des problématiques à laquelle le plan entend répondre en partenariat avec la Saffaires, et notamment sur l'étendue du foncier public, qui est quand même assez important, dont disposent les collectivités, c'est l'accession au foncier. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie et qui ont des projets intéressants. Ils ont besoin d'avoir un foncier disponible pour s'installer. Parmi le foncier disponible des collectivités, mais de la Saffaires notamment, par exemple, il y a du foncier sous contrainte. Et ce foncier sous contrainte, comme je le disais, ça peut être un foncier qui n'est pas plat, ça peut être un foncier qui est en sous-bois. Ce foncier nécessite des pratiques particulières et notamment des pratiques agroécologiques pour arriver à... Et innovantes. Et innovantes ? Et innovantes parce que ça nécessite, pour produire en quantité aussi, ça nécessite de trouver des voies et moyens avec de l'innovation en matière de matériel spécifique, avec de l'innovation en matière de biofertilisants. Nous sommes dans des climats chauds. Les biofertilisants, les techniques qu'on connaît en milieu tempéré et qui existent depuis très longtemps, ne sont pas du tout adaptées aux problématiques de nos agriculteurs, dans nos climats. Donc, il y a vraiment des choses à inventer. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses que des agriculteurs précurseurs, parce qu'il y en a aussi qui se sont lancés déjà en Guadeloupe, dans le bio, dans l'agroécologie, mais ils trouvent leur solution chez eux. Mais là, l'idée, c'est d'arriver à mutualiser, à mutualiser la réflexion, à mutualiser les savoir-faire pour, en fonction des milieux, parce qu'on parle de techniques et de pratiques adaptées à des milieux particuliers, on ne peut pas faire la même chose partout en Guadeloupe dans ce contexte-là, pour arriver à proposer toute une offre d'outils qui vont permettre de cultiver de façon correcte et de garantir la viabilité d'une exploitation. Alors, où doit l'accompagnement financier de la région ? Est-ce que du point de vue, j'ai envie de dire, du fond même du problème, des organismes comme l'INRA ou autres accompagneront les porteurs de projets ? Alors, déjà, le plan stratégique, et ça mérite d'être noté, il est issu, en tout cas celui que la région a voté à la dernière commission permanente, il est issu d'un travail partenarial avec les organisations professionnelles, avec les organismes de recherche, et notamment l'INRA, la Chambre d'agriculture, la SAFER, et notamment l'INRAE, aujourd'hui, qui travaille sur ces questions depuis bien longtemps. Et donc, dans le cadre des dispositifs que la région se propose de déployer, il y a effectivement des choses qui vont relever du conseil de l'accompagnement technique, administratif aussi, parce que ça fait partie des problématiques. Oui, il y a des dossiers à remplir, des choses comme ça. Exactement, la comptabilité, la gestion, le suivi, en tout cas faire en sorte que des personnes qui osent, ce n'est pas simple de faire cette transition, qui ont le courage de se lancer là-dessus, ne soient pas livrés à eux-mêmes face à des problématiques qui n'ont pas de réponse. La recherche est importante, je vous disais que les pratiques, les outils, les fertilisants qui sont utilisables en milieu tempéré, ne sont pas opérants sous nos climats, et donc la recherche a besoin d'être à côté des agriculteurs. Les semences qui seront les plus résistantes, qui seront les plus adaptées pour mettre en place un système agricole, agroécologique, sont sans aucun doute des semences traditionnelles, des plantes, des espèces, des races animales aussi, adaptées à nos climats. Mais ça demande, parce qu'on les a un peu abandonnés, ça demande que la recherche retravaille sur toutes ces questions-là, pour consolider le système. Et donc mettre en place un plan comme celui-là, c'est mettre en place et prévoir les dispositifs qui permettent de rapprocher, d'informer, d'informer, et de rapprocher la recherche et les solutions du terrain et des agriculteurs, en plus du fait de consolider financièrement le revenu de l'agriculteur. Le projet s'étend sur combien de temps ? Alors le plan stratégique est prévu, enfin il démarre. Annuellement, les financements seront reconduits. Il n'y a pas à proprement parler de durée. Il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de temporalité figée. On est vraiment sur la réponse à un enjeu majeur pour, c'est un enjeu mondial, mais pour la Guadeloupe de façon spécifique. Et la région, à travers ce plan, pose un acte fort. Premièrement, en mettant en place des actions concrètes et un accompagnement particulier pour accompagner la production dans un système vertueux. et des moyens qui seront renouvelés annuellement. Après, adossés à ce plan et en complémentarité, il y a tous les dispositifs qui existent classiquement, qui prévoient aussi des choses en matière d'agroécologie ou en matière de culture biologique. C'est prévu également par des dispositifs, par des financements nationaux européens, donc qui existent. Et eux, ils sont sur des temporalités de 5 ans, sur des plans. Donc voilà. Mais annuellement, il y a vocation à voter les financements.